Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer rapidement comment utiliser le service Canoprof depuis l'installation et la création des comptes jusqu'à la publication. Donc la première chose à faire c'est d'aller sur le site réseau Canopé et dans la rubrique Canoprof, trouver le logiciel et l'installer. Donc le logiciel est en version Windows, Mac et Linux. Vous allez pouvoir créer un compte Canoprof Cloud si vous avez besoin d'un hébergement pour diffuser vos ressources et aussi un espace collaboratif pour travailler avec les collègues. Il est possible de télécharger les compétences et les notions mises à disposition des enseignants mais il est aussi tout à fait possible depuis le logiciel Canoprof de créer ses propres compétences. Donc maintenant nous allons dans le logiciel Canoprof. La première chose lorsqu'on rentre dans le logiciel c'est qu'on arrive sur une page d'accueil et nous avons trois onglets. Le premier onglet c'est l'accueil, la possibilité de créer son domaine depuis le logiciel en suivant les trois étapes ou les deux étapes pour le faire. Ensuite il y a l'onglet Canoprof Cloud où on va justement avec une connexion internet accéder à son domaine. Donc ici mon domaine Christophe-Rein me permet de fabriquer en ligne et de mettre en ligne mes cours. Le troisième onglet c'est le Canoprof Desktop. Dans ce cas-là je travaille hors ligne sur mon ordinateur et toutes les ressources sont stockées sur l'ordinateur. Ce qui m'intéresse pour la démonstration c'est d'aller sur le cloud. J'ai créé un atelier dans lequel on va fabriquer ensemble une petite ressource. Donc j'ai appelé cet atelier Liban. Mais j'ai aussi d'autres ateliers, formations, starters, etc. Chaque atelier est indépendant et ne communique pas avec l'atelier suivant. Ce qui permet de faire aussi des travaux très ciblés sur certains projets. Sans que ça perturbe le reste de mes contenus. Donc là on va rentrer dans l'atelier de démonstration. Donc j'ai rajouté déjà deux dossiers dans lesquels j'ai mis des médias et les listes de compétences que je vais utiliser. La première chose à faire c'est donc d'avoir un projet et de créer un item. Donc les différents items possibles de création sont listés. Et la première et la plus importante c'est la programmation, séquences et séances. Mais je tiens à le préciser, je peux très bien créer des activités individuelles. Texte et multimédia, des quiz, des activités HTML hors canoprof qui sont déjà existantes. Style hot potatoes, style learning apps que je vais pouvoir intégrer. Et utiliser dans mon cours. Des activités médias chapitrées. L'idée derrière cet outil là c'est de prendre une vidéo. De mettre des marqueurs sur cette vidéo. Avec des ressources qui vont s'afficher en complément de la vidéo. Comme des images. Une question. C'est très utilisé pour la classe inversée. Donc là dans ce cas là nous allons faire maths géométrie. J'ai donc créé une programmation. Dans cette programmation j'ai des champs à remplir. J'ai dans le modèle de base une séquence déjà présente. Une séance, une première séance et des activités. Bien évidemment je vais pouvoir rajouter d'autres séances. En cliquant sur la petite étoile pour insérer un élément. Donc je peux insérer une séance à la suite d'une autre séance. Comme je peux insérer plusieurs activités à la suite. Donc ma programmation, je vais lui donner un titre. Donc c'est géométrie dans l'espace. Et je vais pouvoir choisir le cycle dans un menu déroulant pour ensuite permettre l'indexation rapidement. Je vais pouvoir sélectionner une licence. Alors nous favorisons les licences libres de manière à permettre l'échange entre les enseignants. L'ensemble des compétences et l'ensemble des notions de compétences. Donc là c'est à cet endroit là que je vais accrocher le fichier de compétences. Le fichier spécifique aux mathématiques cycle 3. Alors juste pour information, je vous montre à quoi ressemble un listing. Donc globalement on a un code propre à chaque compétence et à chaque sous-compétence. Donc dans notre cas, nous utilisons le Scolum FR qui est développé au niveau national, de l'éducation nationale. Et qui permet d'avoir une norme au niveau de l'indexation des ressources éducatives. Le champ, l'intituler, je vais pouvoir le modifier, le nommer. Dans ce cas là, le fichier étant Scolum FR, on n'y touche pas. Mais on pourrait très bien imaginer qu'un enseignant ait envie de rajouter des compétences supplémentaires ou des sous-compétences. Et bien il peut rajouter des sous-compétences en rajoutant un code. Donc il y a une très grande souplesse au niveau de l'utilisation de ces listings. Un exemple concret, au niveau des langues, Les niveaux de langues européens n'est pas référencé dans le Scolum FR. Donc un enseignant qui veut utiliser les compétences européennes au niveau des langues, il va créer un item, il va aller dans Autres, et il va sélectionner ensemble de notions de compétences, créer une liste vierge et la compléter avec les compétences qu'il veut travailler en langue. Voilà, je reviens à ma programmation de géométrie. Donc j'ai sélectionné, j'ai accroché le fichier qui va pouvoir être utilisé dans toute la programmation, dans chaque niveau, par exemple au niveau de la séquence, je vais pouvoir ajouter des compétences. Donc ma séquence, ici, c'est les solides. Et je vais pouvoir maintenant sélectionner les compétences du socle qui vont être utilisées. Donc en double-cliquant et en sélectionnant, je vais avoir dans le domaine 1, les langages pour penser et communiquer. Je sélectionne une première, je vais en rajouter une deuxième, je vais sur la petite étoile, insérer une compétence, je vais vous en mettre deux. 2, 3, voilà. Ensuite, notions et compétences. Donc là, je vais aller plus spécifiquement dans les mathématiques. Donc là, j'ai un menu déroulant. À chaque fois, j'ai solides, simples et assemblage. Et j'ai notions abordées, encore une autre compétence. étudier, nommer les solides, voilà. Donc, je viens de rajouter les compétences. Je vais avoir aussi un résumé pour cette programmation. Donc c'est un parcours élève qui permet d'aborder des notions parfois complexes. Bon, ça va suffire pour la démonstration. Voilà. Ensuite, au niveau de la première séance, je vais donc travailler séance 1, les solides et séance 1, et 5, et 6, et et 6, etc.